... Est-ce que tu sais c'est quoi le mot féministe? Ça ressemble à féminin. C'est quoi ça, un cycliste? Quelqu'un qui se promène en vélo. OK. Qu'est-ce que ça pourrait être une féministe? Une fille qui se promène en vélo. ... Être féministe, pour moi, c'est vouloir que les femmes se réalisent pleinement. Sans que leur sexe soit un obstacle à leurs ambitions. Il y a bien des façons d'être féministe. Quelle est la vôtre? On veut le savoir. Quelle grande question. Pour moi, le féminisme... Est-ce qu'une féministe, c'est une personne qui ne va pas s'habiller sexy? Est-ce que c'est une personne qui ne va pas se maquiller, qui ne va pas se teindre les cheveux, qui ne va pas mettre de vernis en honte? Ou est-ce que c'est... C'est une femme qui va s'habiller comme elle veut. C'est juste ça. Mais c'est quand même intéressant comme des pas, parce que je me suis déjà fait dire par un gars, « Voyons, t'es féministe, t'as un décolleté. » Ça incarnait, cette phrase-là, ça incarnait une idée préconçue que les féministes, c'est des poilus qui brûlent leur glaciaire, sont anti-hommes, puis qui sont en fait une espèce de... C'est un stéréotype qui est très, très dommageable pour les féministes en général. Le féminisme, au final, c'est la promotion du choix. Moi, je ne veux pas être comme les hommes. Moi, je veux être comme je veux être. À la base, il faut quand même... Il y a une histoire d'hormones là-dedans. Ce n'est pas une question de rôle, mais on ne peut pas aller contre la nature à quelque part non plus. Moi, je crois fortement que c'est biologique, c'est plate. Oui, il y a des côtés bio, mais il y a des côtés aussi que c'est parce que tu as été élevée comme ça. Tu as vu ton père faire ça, tu as vu ta mère faire ça, puis logiquement, tu vas faire ça comme ça. C'est sûr, je parle de mon expérience personnelle. Je suis enceinte, j'attends le bébé. Je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, puis c'est quelque chose qu'on a décidé de lui offrir, de lui laisser la chance d'être juste un bébé jusqu'à sa naissance. Oui, il y a quelque chose de biologique, j'y crois moi aussi, mais je pense aussi qu'on induit des comportements. Même si je me proclame féministe, je suis pro-égalité, tout ça, je le sais quand même que si j'ai une petite fille, je vais avoir une attitude X. Si j'ai un petit garçon, ça va être une autre attitude. Ce n'est pas une question d'être pareille, mais plutôt une question de rechercher l'équité entre les hommes et les femmes, finalement. On n'a pas besoin de vouloir être un homme et une femme qui ont les mêmes points forts, les mêmes points faibles. Est-ce que le féminisme est encore nécessaire aujourd'hui? Ce que je me dis, c'est que si on ressent le besoin de militer, c'est parce que ce n'est pas encore des acquis, vraiment. Puis qu'on est obligé de continuer à se battre pour ça, parce que sinon, on va le perdre. Puis il y en a qui pensent justement trop que c'est des acquis, puis qu'ils se disent que le féminisme n'a pas sa place, n'a plus sa place. C'est sûr qu'au final, autant les hommes que les femmes, on a le droit, en 2011, au du moins au Canada, de pratiquer le métier qu'on veut. Ça, c'est certain. Sauf qu'encore là, il y a tellement de pression sociale, c'est pas dit qu'il faut être fort, puis pas juste physiquement, mais fort, une forte personnalité pour qu'une fille se rende comme garagiste, par exemple, ou pour qu'un homme devienne enseignant au primaire. Mais mettons, c'est pas parce qu'on a accès au marché du travail que les femmes sont payées à égalité par rapport aux emplois masculins. Les emplois typiquement féminins sont encore beaucoup moins bien rémunérés que ceux des hommes. Les femmes gagnent 75 % du salaire des hommes. La pauvreté est encore beaucoup plus un enjeu qui touche les femmes. Donc, en fait, quand on met tout ça ensemble, on réalise que c'est pas parce qu'on a le droit de travailler que, dans les faits, on a une égalité qui est atteinte, finalement. Puis ça, je pense que c'est peut-être... Ça fait partie des enjeux sur lesquels il faut qu'on travaille de justement rendre ces inégalités-là encore plus visibles parce que, comme tu dis, beaucoup de gens pensent que, bien, voyons, être féministe, ça va, c'est quoi que vous voulez encore? Le féminisme est aussi là pour dire, non, les filles, vous avez le choix, vous avez le droit d'être comme vous voulez. C'est justement une forme de libération, de sortir du carcan qu'on tente de nous imposer, finalement. Le féminisme, c'est l'égalité. L'égalité des sexes. Dans le fond, c'est voir une personne sans sexe. Une féministe, c'est une femme qui se défend ses droits de femmes. C'est vraiment promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est des hommes et des femmes qui se battent pour que les deux sexes aient les mêmes droits, les mêmes pouvoirs. Oui, nous avons fait des pas de géant, mais il reste encore des obstacles moins visibles à la pleine égalité des femmes. Vous entendre en parler, c'est une source d'inspiration pour moi, car ensemble, nous pouvons changer les mentalités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada